Salut les bichons et les bichettes, bienvenue sur la chaîne Elegance Workout. Aujourd'hui je vais vous présenter un entraînement AMRAP, ça veut dire As Many Runs As Possible de 15 minutes. Le concept il est très simple, pendant 15 minutes, deux exercices à réaliser et faire le maximum de fois la répétition de ces exercices là. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater des vidéos et à laisser un pouce bleu et un commentaire si la vidéo vous a plu. Il ne reste plus qu'à nous mettre en tenue, allez c'est parti ! Donc comme je vous l'ai dit aujourd'hui, on va introduire la notion d'AMRAP. As Many Runs As Possible. Donc l'idée, comme je vous l'ai dit, deux exercices qu'on va faire un maximum de fois dans la limite de 15 minutes. Donc vous aurez besoin d'un minuteur que vous mettrez sur 15 minutes et après vous lancez votre entraînement et vous gérez votre récupération à l'intérieur de ces 15 minutes comme vous l'entendez. En fonction de votre niveau, soit il n'y aura pas du tout de récupération et vous ferez le maximum de ronde pendant 15 minutes, soit vous vous permettrez de vous arrêter quand vous le voulez. Tout dépend de vous et de votre niveau. Mais vous le savez, avant toute chose, on commence par un échauffement articulaire pour préparer le corps à l'effort. Donc je vais le faire relativement rapidement, même si vous, vous prendrez le temps de le faire, mais pour une durée de vidéo, je vais le faire plus vite. Donc d'abord, cheville dans un sens, puis dans l'autre, cheville droite. Ensuite, cheville gauche dans un sens, puis dans l'autre. Commencez à être habitué. Pied parallèle, assez serré. On va poser les mains sur les genoux et on va faire des rotations dans un sens, puis dans l'autre. Deuxième façon de s'échauffer. On va écarter un tout petit peu plus les jambes et on va venir faire une flexion vers l'avant, vers l'extérieur, vers l'avant, vers l'intérieur. Ce qui permettra d'échauffer le genou sous plusieurs angles, ce qui n'est pas inutile, quel que soit le travail que vous allez réaliser. Vers l'avant, intérieur, vers l'avant, extérieur, et ainsi de suite. Ensuite, on va passer au niveau des hanches. Donc, les mains sur les hanches, on va commencer des rotations, des amples rotations dans un sens. Puis dans l'autre. On profitera d'avoir les mains sur les hanches pour commencer à faire les rotations au niveau des épaules, vers l'avant, puis vers l'arrière. On continuera en échauffant les coudes, soit grâce à des moulinets. Dans un sens, puis dans l'autre. Soit en fonction de votre coordination, plus classiquement, la main sous le coude et je viens passer mon bras en dessous et au-dessus. Bien sûr, on fait un bras, puis l'autre. On continuera avec les poignets, dans un sens, puis dans l'autre. Et la tête en rotation, trois dans un sens, trois dans l'autre. Il faudra faire des mouvements amples, pas forcément rapides, au contraire. Il faut prendre le temps de bien s'échauffer, d'accord ? On peut aussi, de la même manière, venir tourner la tête et, avec le menton, aller en direction de l'épaule. De la même manière, faire des mouvements de haut en bas, ici. On va chercher soit à toucher le menton, pardon, à toucher le sternum avec le menton. Et l'arrière de la tête vient se caler entre les omoplates. Puis, l'oreille qui vient chercher l'épaule et non l'inverse. Une fois que vous avez fait cet échauffement, le corps est prêt. On n'a plus qu'à commencer notre arm wrap. Pour commencer le arm wrap, travail effectif, on va faire donc deux exercices. Le premier sera le mouvement du swing en oscillation, d'accord ? On fera dix répétitions. Et le deuxième sera un mouvement de burpees, où, en fin de mouvement, on restera en position de squat. Les jambes avec un angle de 90 degrés. On continue à travailler les cuisses, puisque le swing travaille la chaîne postérieure. On travaillera aussi les quadriceps et le cardio, grâce à ces burpees, d'accord ? Donc, commençons avec le mouvement du swing en oscillation. Pour le voir plus dans le détail, il y a une vidéo qui en parle. N'hésitez pas à vous rapprocher de cette vidéo pour connaître tous les détails techniques de ce swing. Donc, on va commencer. Kettlebell. Hop ! Dix répétitions du swing. Ici, l'idée, ça va être de le faire le plus rapidement possible, parce que je vous rappelle qu'on doit essayer de le faire un maximum deux fois dans les 15 minutes, mais sans pour autant venir faire un mouvement qui ne sera pas propre. Bien sûr, au fur et à mesure du temps, le corps fatigant, le mouvement va venir se dégrader, mais il faut essayer de conserver quand même un niveau de qualité de mouvement tout au long du travail. Hop ! Tout simplement pour éviter les blessures et pour avoir un travail qui est productif. parce que si vous faites un mouvement qui n'est pas correct, vous ne travaillerez pas correctement aussi. J'ai dû en faire plus. Une fois que vous avez fait vos dix répétitions de swing à la kettlebell, tout de suite, on enchaîne, comme je vous l'ai dit, avec les burpees, où on restera en position de squat. D'accord ? Donc, c'est très simple. Je vais venir. Burpees, c'est quoi ? Il faut que, quand je descends, je descende comme une position de pompe. Ok ? Donc, mon torse va venir en contact avec le sol. Dès qu'il est en contact avec le sol, je relance l'impulsion pour venir me remettre sur mes pieds. Mais cette fois-ci, contrairement à un burpees classique où je viens faire une extension, je vais rester en isométrie, d'accord ? En position de squat. Je ne reste pas longtemps. Je repars presque instantanément. D'accord ? Mais l'idée, c'est de toujours passer par ce moment où vous serez en position de squat. Le dos devra rester droit au fur et à mesure du temps. De la même manière, vous allez risquer de pencher votre dos. Essayez de rester le plus droit possible pour pouvoir faire un exercice en toute sécurité. Donc, je viens, je lance mes burpees. Hop ! Une fois, dès que j'ai touché le sol, je me place 90 degrés ou moins, d'accord ? A vous de choisir sur le mouvement de squat. Boum ! Ici, là, ici, là, ici, là. Vous avez vu ? À chaque fois, je viens et je redresse mon buste directement de l'autre côté. Hop ! Boum ! Là ! Boum ! Là ! Là ! Hop ! 10 répétitions. Dès que j'ai fini mes 10 répétitions, j'enchaîne directement avec la kettlebell et je repars sur mes swings et ainsi de suite. Voilà les bichons et les bichettes. C'était l'entraînement Arm Wrap avec ces deux exercices. Je vous rappelle que vous pouvez faire varier les exercices avec ou sans matériel, le nombre d'exercices, le nombre de répétitions et le temps en fonction de votre niveau, de ce que vous avez envie de faire et du travail spécifique que vous aurez à faire le jour de votre entraînement. Merci à tous, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon entraînement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501